Salut Nando, comment ça va ? Salut, salut, ça va bien, ça va bien et toi ? Écoute, ça va bien, je pense qu'on est tous dans la même situation. En confinement à Paris, à Istanbul, c'est pareil ? Oui, c'est pareil, un peu plus strict ces derniers jours, mais bon pour nous ça fait déjà un mois qu'on est à l'appartement. Donc voilà, dès que l'école de notre plus grande a fermé, on a fait la même chose et on est resté tranquillement chez nous. Et donc c'est des consignes que tu avais données le club ? Non, c'est quelque chose, c'est une initiative personnelle. Avec ma femme, on s'est dit que voilà, on connaissait évidemment la situation en Italie, en Espagne et puis en France surtout. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas prendre de risques dès le début, même si ici il y avait très peu de cas au tout début. Là, ça a augmenté très vite ces derniers jours. On s'est dit que voilà, le plus simple c'était de rester chez nous et puis de respecter les règles. Moi, j'ai quand même fait des allers-retours la première semaine de notre confinement, on va dire, parce que la saison était encore en cours, surtout au niveau de la Ligue turque. Donc je faisais un éleveur pour aller à la salle. Pardon, justement, tu as vécu ça comment ? Parce que vous êtes, il me semble que vous êtes la dernière Ligue à avoir encore joué des matchs. Et le sentiment que tu avais, c'était quoi ? Parce que tu vois ce qui se passe autour et tu continues à jouer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? D'un côté, je comprends très bien la situation globale. Je sais que le plus important, c'est d'abord la santé des uns et des autres et d'aller s'entraîner et de jouer alors que tous les championnats se sont arrêtés. On trouvait ça assez incohérent. Après, on est aussi professionnels et comme tous ceux qui ont un boulot à faire pendant cette période de crise, on devait respecter le nôtre. Mais au final, on attendait tous avec impatience que le président turc donne sa décision. Dans ce contexte-là, en tant qu'athlète de haut niveau, comment tu fais ? C'est quoi ta journée ? Parce qu'il faut que tu continues à t'entretenir physiquement. Je ne sais pas si ton immeuble est pourvu ou si tu as des accès dans des gymnases spécifiques ou si tu fais tout vraiment chez toi. La première semaine où on est vraiment resté à la maison, quand tout s'est arrêté en basketement parlant, j'ai continué à garder un rythme, mais vraiment très léger. Et après, c'est mon préparateur physique turc qui m'a demandé si j'avais besoin de matériel. Donc, il m'a mis en contact avec une connaissance à lui. J'en ai profité pour acheter un tapis de course, pour acheter des haltères, un banc, tout le matériel qui me pourrait être utile pour suivre un programme cohérent. Parce qu'au final, on ne sait pas quand on va reprendre. Et c'est ça, en fait, le plus embêtant dans l'histoire. Sur un point de vue, on va dire, professionnel, c'est de se dire qu'on est encore dans le flou par rapport à la fin de saison. Même si moi, personnellement, pour être honnête, je pense qu'il faut faire une croix sur cette saison. Il faut penser d'abord à la santé des uns et des autres et puis mieux se préparer pour la saison à venir. Et puis après, encore une fois, s'il y a des sacrifices à faire en termes de salaire ou autre, on sait aussi où on en est. Donc, c'est à nous d'en prendre conscience. Donc, voilà, une fois que j'ai eu tout le matériel à la maison, j'ai pris contact avec, je travaille avec un ostéo qui est basé sur Lyon, qui travaille aussi avec un préparateur physique. Donc, voilà, c'est un petit groupe de personnes avec qui je suis en contact pendant l'année et pendant l'été et qui me permet de garder un rythme. Donc, ce préparateur physique, Martin, m'a fait un programme et je le suis depuis maintenant un peu moins de dix jours. Donc, on va continuer comme ça, faire évoluer les choses. Et voir après comment ça évolue. Donc, c'est toi qui t'es entouré, plus que le club aussi est en contact avec toi, prend des nouvelles régulières et te donne un programme. Là, j'ai l'impression que c'est toi qui as fait la démarche de vraiment t'entourer. Oui, bien sûr. Les deux personnes que j'ai citées, donc l'ostéo qui s'appelle Étienne et le préparateur physique, Martin, c'est des personnes avec lesquelles je travaille depuis quelques années maintenant. Léo les connaît bien aussi. Et évidemment, dès que j'ai su que je n'allais pas avoir la possibilité d'aller à la salle ou d'aller dans une salle de muscu, j'ai vite pris contact avec eux pour savoir ce qu'on pouvait faire pour garder la forme. Parce que c'est aussi quelque chose d'important à garder en tête. Même si, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le basket, avec le jeu, avec le contact. Ça nous permet, si demain, on nous dit que la saison reprend, de ne pas reprendre depuis le début et derrière, peut-être éviter les possibles blessures. Ça te paraît improbable, en fait ? Enfin, improbable, c'est peut-être pas le mot. Non, non, ça ne me paraît pas improbable. Pas une bonne chose, quoi. Voilà, ce n'est pas moi qui décide. Mais je pense que si on avait dû s'arrêter deux semaines et que les choses étaient sous contrôle, évidemment, c'est ça le plus important avant tout, OK, on peut terminer la saison. Là, ça fait déjà un mois, nous concernant. Ça fait plus pour d'autres pays. On sait ce que c'est quand on s'arrête aussi longtemps. Et puis après, on n'a pas tous forcément les mêmes capacités pour garder la forme ou pour s'entraîner. Donc voilà, moi, ça me paraît quand même très compliqué de reprendre une saison encore plus quand elle s'est arrêtée aux portes des playoffs, le moment le plus important dans la saison. Tu as deux filles, vous êtes tous dans le même appartement, vous avez organisé une routine. J'ai vu que tu étais assez actif sur les réseaux sociaux. Tu fais même, t'entraînes ta fille avec beaucoup d'imagination. Parle-nous un petit peu de ta vie comme ça, de famille et de sportif. Alors, je ne vais pas dire, bien sûr que non, je ne vais pas dire que je suis content de ce qui se passe dans le monde. Bien au contraire. Mais d'un autre côté, c'est aussi la première fois pour moi de me retrouver dans ce type de situation, d'être vraiment à la maison pendant plus d'une ou deux semaines avec ma femme et les filles. Parce qu'on connaît tous notre rythme entre les déplacements, les entraînements, les matchs, les saisons à rallonge, plus derrière l'été avec l'équipe de France. Des moments comme ça, on n'en est pas énormément, même si on essaye d'en prendre le plus possible. Là, aujourd'hui, on a vraiment un rythme. On se réveille en général aux alentours de 7h, 7h30. Alors, quand je dis « on », c'est surtout Alicia, la petite dernière, qui nous réveille aux alentours de ces heures-là. Derrière, on prend notre petit déjeuner. On essaye de faire du sport. La plus grande a des devoirs à faire parce que sa maîtresse d'école nous envoie tout via une application. Donc, ça nous prend environ une heure. Derrière, c'est l'heure du déjeuner, l'heure de la sieste, sieste en calme. Et puis, on passe l'après-midi à faire des activités, ce qui peut les intéresser. Et puis, au final, on se rend compte que les journées passent assez vite. C'est vrai qu'il y a des moments un peu pliqués d'autre, des moments où il faut un peu hausser la voie, on va dire. Mais on comprend aussi leur situation. On sait que même si elles ne se rendent pas bien compte de ce qui se passe, elles restent quand même enfermées toute la journée. On a un petit balcon qui nous permet de prendre l'air. Après, on n'a pas non plus un appartement de pièces. Donc, elles ont leur chambre, une chambre chacune. Il y a une chambre de jeu. Derrière, on a un grand salon. Donc voilà, ça joue aussi en notre faveur, on va dire. Ok. Et pour toi aussi, ça doit être une vie dont tu n'as pas l'habitude. En fait, quand je parlais avec Vincent Poirier il y a deux semaines, il disait, en tant que sportif et basketeur, on bouge tout le temps. C'est la première fois que je reste comme ça à la maison. Ça me donne un peu un aperçu de ce que ça pourrait être après la carrière basket, ma vie. Et ça me fait un petit peu réfléchir à l'après-basket, justement. Toi, c'est des idées qui te viennent comme ça ? Ou alors, toi, tu as déjà pensé avant ? Enfin, ça doit être un changement radical, en fait. Oui, mais au final, tu sais, je veux dire, je ne suis pas entre guillemets déprimé de dire, il n'y a pas de basket, il n'y a pas de basket. Voilà, je connais la situation. C'est ce que j'explique aussi aux gens. Je sais, j'essaye toujours d'expliquer les choses comme ça. Ce n'est pas un problème technique qui se passe en ce moment. Ce n'est pas quelque chose qui peut se régler du jour au lendemain. C'est d'abord une prise de conscience individuelle. Voilà, il faut être patient. Comme je l'ai dit, on n'a pas tous la même capacité à pouvoir être patient dans cette situation. Je me doute que quand tu vis dans un tout petit appartement, ça doit être plus contraignant que ceux qui ont une maison avec jardin, par exemple. Mais au final, on sait ce qu'il en est. C'est quelque chose qui arrive une fois dans l'histoire. Ça nous arrive aujourd'hui. Donc, faisons les efforts pour que ça se calme le plus vite possible. Après, pensez à l'après-blasket. Je pense que c'est quelque chose aussi qui vient au fur et à mesure que ta carrière évolue. Moi, à l'heure actuelle, je me concentre sur ma famille. Mais voilà, on le vit plutôt bien pour le moment. Le soir, dès que les filles sont couchées, on essaye de se trouver une série ou un film à regarder avec ma femme. Dès qu'il y a un moment un peu plus calme, on aime bien lire. Justement, je sais qu'il n'y a pas que le basket pour toi, que tu aimes bien lire. Pour terminer, tu as quelques conseils séries et quelques conseils livres ? Alors, je pense que ça dépend vraiment des uns et des autres. Moi, je suis vraiment ouvert à tout. Les livres, la plupart du temps, je ne les choisis pas personnellement. C'est souvent des gens qui me les conseillent. Là, je suis en train de lire... Ah, je n'ai pas le vrai nom. Alors, le nom, est-ce que c'est Chattaman ? Je crois, Chattaman, Chattaman. C'est une histoire vraie d'un gars qui s'est évadé d'une prison en Nouvelle-Zélande et qui est arrivé en Inde. Donc, voilà. C'est Djidjita Thome qui m'en a parlé. C'est apparemment son livre préféré. Donc, je suis dedans. Et puis, voilà. Quand c'est une histoire vraie, tu es encore plus dans le livre. Donc, après, j'aime de tout. Je crois que juste avant, j'avais fini celui de Tony qui m'avait offert. Donc, moi, ça dépend du monde dans lequel je suis. Tu sais, je sais qu'une fois, j'avais demandé, par exemple, à Littra Auré de me conseiller sur des mangas. Je voulais changer un peu d'air. Je ne connaissais pas forcément les mangas. Donc, il m'a conseillé. Je suis parti là-dessus. Bon, voilà. Et sinon, en termes de séries de télé, on vient de finir How to Get Away with Murder. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Il y a une bonne série. On vient de finir La Casa des Papels. Mais bon, en deux nuits, ça se finit. Il n'y avait pas beaucoup d'épisodes. Et hier, par exemple, on a regardé Le Joker, le film. Ah, très bon. Donc, ouais, plutôt pas mal. Je vais mettre un petit pause dans quelques jours par rapport au Joker. OK. En tout cas, je te remercie vraiment pour le temps que tu nous as accordé, pour avoir un petit peu partagé ton intimité. On ne te souhaite que du bonheur. Et puis, si jamais le championnat reprend, qu'on te revoit très vite sur les parquets. Puis sinon, ce sera pour la saison prochaine. Merci beaucoup, Mando. Exactement. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada